Bonjour à tous, on va attendre comme d'habitude quelques secondes avant que tout le monde arrive et on est parti dans trois minutes. Merci. 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 Allez, on est parti. J'estime que 20 personnes, c'est le quota nécessaire pour pouvoir commencer. Alors, écoutez, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Tanti-Bernard, je suis le président et cofondateur de la société Anomia, que j'ai fondée avec mon ami et associé Jérôme Muturi. Anomia, c'est quoi ? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Donc, on intervient sur trois sets d'offres que sont la formation business, le coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie dédiées au cabinet d'avocats exclusivement. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'anomia, même si c'est sous cette étiquette que je m'exprime. On est là vraiment pour vous délivrer de la valeur par rapport à un sujet qui a l'air de vous intéresser, étant donné que vous êtes présent, qui est avocat collaborateur. Comment articuler production pour le cabinet d'avocats, pour lequel vous touchez une rétrocession d'un horaire, et qui vous embauche. J'espère qu'il n'y a pas de travaillistes, sinon je vais me faire tapé sur les doigts. Et également, le développement de votre clientèle personnelle, qui est un facteur différentiel par rapport à toutes vos professions, étant donné qu'un avocat est un collaborateur majoritairement dans certaines structures libérales, et que celui-ci peut développer son activité et son chiffre d'affaires, dans l'objectif, pour le moment, de se faire un complément de revenus via sa rétrocession d'un horaire, de se forger une clientèle pour pouvoir, un, s'installer, deux, s'associer, ou trois, se regrouper avec d'autres confrères pour avoir des leviers de développement qui puissent être pertinents. Donc aujourd'hui, comment on va fonctionner ? Je ne suis pas là pour vous vendre du service, je suis juste là pour vous donner de la valeur, vous donner des retours d'expérience par rapport, un, aux collaborateurs qu'on peut voir et qu'on peut accompagner, deux, par rapport au retour de managing partners ou d'associés forts au sein du cabinet d'avocats qui vont proposer des collaborateurs à l'association, qui vont travailler sur le parcours d'association, et qui ont déjà structuré plusieurs cabinets d'avocats. Donc, on a acquis cette expérience, on a fait des études sur le sujet pour justement vous donner un maximum de valeur sur ces questions-là. Et puis derrière, vous pourrez poser l'ensemble de vos questions sans difficulté. Alors, comment on va fonctionner ? On va fonctionner en quatre points. Le premier point, ça va être pour moi le point qui est le plus important et sur lequel je vais essayer de m'attarder un petit peu parce que je passe très souvent mes points très, très vite. mais c'est l'importance de commencer à développer, et je ne dis pas développer sa clientèle, mais à développer tout court dès le premier jour de collaboration. On verra que, je pense que ça a été votre cas, vous me direz que c'est le cas, moi, quand j'ai des collabs au téléphone qui ont entre zéro et trois ans d'expérience, la réponse majeure, je dirais à 80%, c'est ok, je ne me concentre pas encore sur le développement parce que j'apprends mon métier, j'apprends la technique et ça, je verrai à postériorité. Pour moi, ça, c'est un non-sens et c'est une erreur. Je ne dis pas que ce n'est pas grave de le dire, je comprends la situation, vous avez énormément de travail, vous bossez à plus que 20 ans pour un cabinet d'avocat, on vous a toujours dit que le métier était extrêmement complexe, qu'il était technique, que pour devenir un bon avocat fiscaliste, un bon avocat M&A ou un bon avocat tout court, il fallait attendre sept ans pour les meilleurs et 13 ans pour les plus lents, entre guillemets. Donc, c'est normal que vous soyez dans un schéma de pensée, mais c'est un schéma de pensée qu'il faut réussir à chasser parce que quoi qu'il arrive, le statut de collaborateur est un statut temporaire et qu'à un moment donné, il va falloir que vous puissiez apporter du track record, donc apporter des dossiers, apporter du chiffre d'affaires pour montrer que vous êtes capable d'évoluer et que vous soyez vraiment libre et indépendant par rapport à une structure. Parce qu'à défaut de développement rapide de votre activité, derrière, vous ne serez pas libre, vous serez considéré comme un collaborateur, mais comme un collaborateur entre guillemets salarié qui travaille pour une structure, qui produit, mais qui n'est pas autonome financièrement puisqu'il n'est pas capable de générer son propre chiffre d'affaires. Donc ça, on verra que c'est vraiment super important. Donc, je vous donnerai quelques retours d'expérience à ce sujet-là. Pas des retours d'expérience, parce que je ne suis pas avocat, je n'ai jamais été collaborateur, mais des retours d'expérience que je peux avoir pris via l'intermédiaire d'avocats qu'on suit un petit peu ou avec lesquels on discute, et également des méthodes justement pour aller chercher du développement assez rapide. La deuxième partie de ce webinaire, elle va être plus courte parce qu'en fait, j'ai été voir la liste des inscrits avant de me connecter. Et il s'avère que vous bossez tous dans des cabinets extrêmement différents. J'ai vu des gens qui bossent dans des cabinets américains, dans des cabinets anglo-saxons, dans des brésiliens, luxembourgeois, belges, français, de petite taille, de grande taille, de taille moyenne. Donc, si je commence à rentrer dans le détail, je vais faire chier tout le monde. On va se perdre et on n'aura pas assez d'une heure pour pouvoir le faire. Donc, je vais rester sur des grands traits. Si, a posteriori, vous avez des questions par rapport à ça, il est possible qu'on ait déjà discuté avec des associés au sein de votre cabinet d'avocats. Donc, on pourra vous donner des informations par rapport à la façon de se comporter, comment produire ou produire. Moi, j'ai déjà rencontré des collaborateurs qui viennent au cabinet le matin, qui travaillent uniquement sur leur clientèle perso et qui, l'après-midi, commencent uniquement à travailler sur les dossiers qu'ils ont à faire pour le cabinet d'avocats. Et je ne parle pas de petits cabinets d'avocats de deux personnes où ça serait possible, mais je parle de grands cabinets d'affaires français. Et anglo-saxons, deux collaborateurs que j'ai en tête et qui fonctionnent comme ça. Donc, la troisième partie, on y passerait aussi un petit peu de temps. Ça va être comment, finalement, réussir à cibler la clientèle qu'on a envie d'aller toucher lorsqu'on est collaborateur. Et on verra, à posteriori, sur le quatrième point, comment cette clientèle-là doit évoluer par rapport au stade où on en est. Quand on commence en première année, j'ai un copain, par exemple, qui s'appelle Paul Nanty. Il n'est pas encore avocat. Il boche ses veilles jours en corpo M&A. Et lui, il arrive déjà à drainer ses premières clientèles. Donc, il ne traite pas encore aujourd'hui, il ne fait pas d'actes encore parce qu'il n'est pas encore avocat. Il prêtera serment en novembre prochain, en octobre prochain. Et donc, lui, il commence déjà un développement où il est présent à l'intérieur de réseau. Il commence à discuter avec des clients potentiels. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est close. Ça ne veut pas dire qu'il commence à taffer. Ça ne veut pas dire qu'il bosse pour des énormes entreprises. Mais en tout cas, il commence à s'acculturer au développement commercial pour que derrière, lorsqu'il soit avocat, il puisse déjà avoir une empreinte, il puisse déjà avoir une patte pour avoir, entre guillemets, déjà des clients à satisfaire. Même si c'est pour très peu de chiffres d'affaires, même si on parle de très petites zones horaires, en fait, l'essentiel, c'est de pouvoir le faire. C'est-à-dire que le fait de rencontrer des gens, le fait de pouvoir comprendre le fonctionnement d'entreprise, de pouvoir comprendre les difficultés que des commerçants, des entrepreneurs, des dirigeants, des DRH, des DAF, peu importe, peuvent rencontrer au quotidien, ça va entrer dans vos têtes. Ça va vous permettre de développer votre réseau et ça va permettre d'avoir des précédents, entre guillemets, dans votre esprit pour avoir déjà vu, finalement, une certaine situation. Donc, au début, on peut se concentrer sur son activité. On peut aller sur de petits clients pour se faire la main. Mais à posteriori, lorsqu'on va évoluer au sein du cabinet d'avocats, la clientèle va nécessairement devoir changer. Si vous travaillez dans un cabinet comme Darrois, les clients que vous avez en clientèle perso, en première ou en deuxième année de collab, vous vous doutez bien que ce ne sont pas des clients que vous pourrez apporter au cabinet. Le taux de facturation est beaucoup trop important. Derrière, les clients ne pourront pas suivre. Ce qui signifie que c'est pour faire tampon et pour évoluer au sein de la profession, pour évoluer au sein de votre cabinet d'avocats. Mais si l'objectif, c'est une association chez Darrois, de la sixième, de la septième, de la neuvième année, vous devrez opérer une variété pour votre portefeuille existant. C'est-à-dire que le meilleur pote de votre père qui est plombier, la soeur de votre mère qui est experte comptable dans une petite ville de région et, je ne sais pas moi, le chaudronnier du coin, vous ne pourrez pas le conserver, ou en tout cas, pas le conserver en étant associé chez Darrois et le prendre sous la structure. Donc, nécessairement, il va falloir opérer une bascule à l'intérieur de votre portefeuille client pour que la clientèle soit apportée au cabinet d'avocats et que vous soyez gratifié du titre d'associé pour avoir justement cette faculté à développer de la clientèle. Donc, j'espère que ça vous convient comme plan. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne pourrai pas les voir pendant le webinaire parce que je suis quasiment aveugle. Et donc, malheureusement, vu que je ne peux pas vous entendre autant donné que sur les webinaires, vous ne pouvez pas parler, on ne pourra pas échanger en direct et j'en suis navré, mais on va fonctionner comme ça. Alors, première étape, pourquoi il est nécessaire de développer dès le premier jour sa clientèle lorsqu'on arrive au sein d'un cabinet d'avocats ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, depuis que j'ai commencé à Nomia et sans compter les avocats avec qui j'ai discuté avant ou autre, j'ai dû discuter avec un peu moins de 3 000 avocats au téléphone sur un call d'une demi-heure. Sur ces 3 000 avocats, je dirais qu'il y en a une petite moitié qui sont des avocats collaborateurs. La majorité des avocats collaborateurs que je peux avoir au téléphone, souvent, cette réplique que vous devez avoir, est-ce que vous ne l'avez pas, c'est super, mais qui est de dire, en fait, voilà, moi, aujourd'hui, je ne peux pas développer ma clientèle puisque, un, je dois apprendre mon métier, donc il faut que je puisse faire mes preuves, je ne suis pas encore autonome, je ne peux pas encore avancer, et deux, le temps qui m'est laissé et la bande passante qu'occupe le cabinet d'avocats dans ma vie quotidienne et notamment les dossiers du cabinet d'avocats dans ma vie quotidienne est beaucoup trop important pour que je puisse aller développer. Mais en fait, quand vous avez dit ça, si vous voulez, en tant que tel, vous avez raison. Mais sauf qu'il faut qu'on réussisse à passer au-dessus parce qu'en fait, l'essence même du métier d'avocat ou en tout cas de l'évolution à l'intérieur d'une structure, c'est de devenir associé ou de créer sa structure. Donc en fait, pour devenir associé au sein d'une structure, il faut revêtir trois critères. C'est la capacité à apporter du chiffre d'affaires, une capacité technique, mais la capacité technique, elle n'est jamais mise en cause au sein d'un partner track. Et ça, je vous le garantis, c'est toujours les associés, on a discuté avec énormément d'associés, on leur a tous posé la question, etc. Ce n'est jamais une condition, ce n'est jamais une question. C'est la capacité à manager et l'aura que vous avez à l'intérieur du cabinet d'avocat. En d'autres termes, est-ce qu'on vous aime, est-ce qu'on ne vous aime pas, est-ce que vous êtes un connard, est-ce que vous êtes quelqu'un de sympa ? Donc, à l'intérieur de ces trois critères finalement pour devenir associé au sein du cabinet d'avocat, il y a deux critères qui sont intimement liés au développement commercial et aux compétences business. C'est le management et la capacité à développer du chiffre d'affaires. Donc, lorsqu'on est jeune collaborateur, le management, il n'existe pas. À la limite, c'est des compétences relationnelles que vous pouvez avoir où vous pouvez finalement discuter avec d'autres, des collaborateurs juniors, avec des stagiaires, où vous pouvez commencer à staffer, etc. C'est déjà une bonne chose, mais vraiment, la priorité, ça va être le développement commercial. Alors, le développement commercial, qu'on s'entende bien, ça ne veut pas dire avoir dix clients par mois dès le premier jour de collaboration. Ça ne veut pas dire faire deux webinars par semaine et passer l'ensemble de son plan sur développement commercial parce que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le temps. Ce qui va être pertinent, ça va être de pouvoir identifier un secteur d'activité ou une typologie d'opération qui vous plaît et que vous puissiez à votre humble niveau et à votre, enfin, pas à votre humble niveau, mais au vu du temps qui vous est laissé et au vu de l'activité que vous avez à fournir pour le cabinet d'avocats, que vous fassiez cet effort de pouvoir commencer finalement à intégrer des réseaux ou à être identifié comme étant un acteur fort dans tel ou tel domaine. Je vais prendre un exemple très concret. Ma compagne était à mon cadre en droit fiscal et elle travaille dans un gros cabinet d'affaires français. Elle n'a pas beaucoup de temps, elle travaille énormément et malheureusement, elle a un mec qui, quand elle rentre, elle lui dit « T'as pensé à développer ta clientèle perso ? » Et donc, je pense qu'elle n'en peut plus. Elle doit me détester par rapport à ces questions-là. Mais elle, ce qu'elle a fait concrètement, c'est qu'elle dit « Ok, moi, je dis que chaque jour, je vais allouer une demi-heure de mon temps qui va être dédiée au développement commercial. » Elle a décidé de cibler, ce qu'on verra dans la partie 3, les pharmacies. Pourquoi elle décide de cibler les pharmacies ? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, en France, les avocats en droit fiscal se spécialisent, entre gros guillemets, se positionnent plutôt sur de la fiscalité patrimoniale ou sur de la fiscalité transactionnelle. Certains cabinets d'avocats, notamment CMS, Arsène, Fidal, ont des positionnements qui sont plus petits à l'intérieur des départements, mais quoi qu'il arrive, elles ne pourraient pas toucher la typologie de clients touchés par ces cabinets d'avocats-là. Donc, elles ne rentrent pas en compétition avec eux. Et elle a dit « En plus de ma compétence finalement technique en droit fiscal, qui est assez faible parce qu'elle a très peu d'expérience, je vais me positionner non pas sur un secteur d'activité, mais sur une profession. » Et en gros, son job, c'est de dire « Ok, moi, je vais uniquement cibler les pharmaciens ou les pharmaciennes en droit fiscal et en corpo. » elle fait du micro-corpo, c'est des opérations assez classiques et peu complexes, mais elle se concentre vraiment sur la fiscalité et elle se positionne de cette façon. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Une fois qu'elle définit la vision et ce qu'elle a envie de faire, aujourd'hui, elle n'a pas 200 pharmaciens pour qui elle bosse et pour qui elle fait des opérations, mais elle arrive à avoir un petit complément en disant « En fait, je cible une population qui est extrêmement resserrée, ça représente 45 000 personnes, les pharmaciens, représentants d'officine en tout cas dans le secteur géographique dans lequel elle intervient. Et donc, elle dit « Je vais ajouter sur LinkedIn les pharmaciens que je veux viser. » Donc, elle a fait ça pendant quelques semaines. Elle a ensuite écrit des posts sur LinkedIn à destination de ces pharmaciens pour réussir à les toucher. Et en fait, de fil en aiguille, elle a commencé son développement commercial puisqu'en fait, elle a échangé avec des pharmaciens, elle a compris leur activité, elle a compris leur business, elle a compris les différents types de sociétés qui existaient, elle a compris les problématiques récurrentes que pouvaient rencontrer ces typologies d'acteurs, elle a compris ce que c'était le contentieux avec les machines qui étaient utilisées, les boîtes noires à l'intérieur de ces machines par rapport à la non-déclaration ou par rapport aux ABS qui pouvaient être faits au sein des pharmas. Elle a commencé à rencontrer des gens, c'est des corporatistes. Donc, en réalité, à partir du moment où vous réussissez à avoir un, deux, trois dossiers, d'autres dossiers commencent à arriver. Et là, récemment, elle a eu ses cinq ou six premiers clients qui sont arrivés via cet intermédiaire-là sur lesquels elle facture. Alors, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais elle doit facturer 7 000, 8 000 balles par dossier. C'est des dossiers qui sont assez similaires, même s'ils présentent chacun des particularités avec des personnes qui sont différentes et des modalités d'execs qui sont différentes. Mais sur une première année de collaboration, elle est déjà sur une facturation qui avoisine le 50 000 euros de chiffre d'affaires. 50 000 euros de chiffre d'affaires sur des premières années de collaboration, c'est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas infaisable. En fait, ça devient complexe à partir du moment où on ne se pose pas les questions et on n'agit pas avec méthodologie par rapport au développement commercial de son activité. La majorité des collaborateurs que je peux rencontrer déjà commencent beaucoup plus tard, ce qui fait qu'en fait, elle, même si elle décide de ne plus continuer sur les pharmacies et d'aller dans d'autres secteurs d'activité, elle a déjà réalisé des opérations, elle a compris comment se passait une négociation commerciale, elle a compris comment c'est en aller des besoins, elle sait poser des bonnes questions aux acteurs en présence, elle a des relations avec des banquiers, avec des experts comptables parce qu'ils vont être extrêmement présents dans ce genre de relations avec des pharmaciens et donc, elle pourra s'en servir pour d'autres segments d'activité ou pour d'autres secteurs d'activité et d'autres opérations. Un avocat collaborateur, lorsqu'il se dit, ok, en fait, ça fait cinq ans que je suis avocat, j'ai fait de la technique, j'ai eu deux, trois clients qui m'ont été apportés par mes potes, j'ai déjà été représenté telle ou telle personne, mais voilà, je n'ai pas réellement travaillé ma clientèle en tant que telle, ce n'est pas gravissime. La seule difficulté, c'est qu'on sait qu'un avocat dans des cabinets d'affaires devient avocat ou en tout cas peut prétendre à l'association à partir d'entre huit et dix ans. Donc, si déjà, on a perdu entre guillemets cinq ans à ne pas développer son chiffre d'affaires, il est normal que l'association soit plus lointaine pour cette typologie de personnes. Un collaborateur qui est capable de dire, ok, moi, en fait, aujourd'hui, j'arrive à faire du upsell sur le client du cabinet d'avocat à hauteur de tel montant. En termes de clientèle personnelle, aujourd'hui, je facture tel montant et voilà, le nombre de clients que j'ai apporté au cabinet d'avocat par mon prisme, derrière, ça a une autre teneur. C'est de l'argent sonant et tribouchant en plus des qualités techniques que revêt la personne au sein du cabinet d'avocat et derrière, c'est un vrai levier de développement pour le cabinet. Donc ça, c'est vraiment super important de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'assimiler et ce n'est pas parce que derrière, vous n'avez pas le temps de pouvoir traiter cette clientèle-là que ce n'est pas bon. Déjà, la possibilité 1, c'est qu'en fait, vous ne les traitez pas, vous les renvoyez derrière vers d'autres confrères, etc., mais au moins, vous restez en front. C'est vous qui avez recommandé, c'est vous qui avez opéré le diagnostic, c'est vous qui avez compris ce qui se passait, etc. Derrière, vous vous êtes fait du réseau, vous avez avancé, vous commencez à rentrer finalement dans les opérations et dans les affaires et ça, c'est vraiment super important. Derrière, vous n'avez pas besoin d'y accorder non plus des dizaines et des dizaines d'heures par semaine en fait, en termes d'acquisition, en termes de production, c'est votre métier, c'est vous qui le faites, ce n'est pas mon job. Mais en termes d'acquisition, on peut faire un certain nombre de choses assez rapidement, mais vraiment, la clé du succès entre gros guillemets, c'est de pouvoir cibler une clientèle qui est extrêmement fine. À partir du moment, pour moi, où je vais cibler une clientèle qui est trop large, qui n'est pas bien authentifiée, etc., vous n'aurez pas de résultat. La majorité des avocats avec lesquels ils discutent, qui ont une fois de plus le statut collaborateur et même le statut d'associé, me disent, oui, moi, ma cible, c'est les dirigeants de PME. Super, les dirigeants de PME en France, je ne sais pas combien de PME, mais ils doivent avoir plus de 100 000 PME en France. Super, mais avoir un client qui représente 100 000 personnes, ou en tout cas 100 000 personnes qui sont cachées derrière 100 000 personnes morales, ce n'est pas une typologie de clientèle. Une PME qui intervient dans le domaine du SaaS, du logiciel, une PME qui intervient dans le domaine de l'automobile, une PME qui intervient dans le domaine du textile, une PME qui intervient dans le domaine agroalimentaire, il n'y a rien de plus différent. Donc, derrière, ça ne permet pas finalement d'avoir une expérience, d'avoir une patte sur un secteur d'activité et derrière, de pouvoir se développer. Donc, ça, c'est vraiment super important de pouvoir comprendre que dès le premier jour, c'est ce qu'on attend nous. Et ça, deuxième point, et ma deuxième partie de mon premier point, c'est que les associés, aujourd'hui, ne vous le disent pas. Mais je peux vous garantir que les associés, il n'y a que ça qui regarde. C'est-à-dire que tant que la technique est faite, parce que, bien sûr, c'est ce qui est important que vous puissiez finalement sortir du dossier, sortir des opérations puisque le collaborateur est la base du business model d'un cabinet d'avocat. L'associé acquiert, le collaborateur produit et s'échapeauté par l'associé. Mais s'il n'y a pas de collaborateur au sein de mon cabinet d'avocat, le cabinet d'avocat se casse la gueule. Donc, ça, vraiment, c'est super important, c'est que le collaborateur, identifié au sein de son panel de collaborateurs, quel collaborateur a une velléité commerciale, a une velléité de développement et a la fibre, entre guillemets, pour devenir associé. Et en fonction de cette identification-là, il va donner l'opportunité à ses collaborateurs qu'il a identifiés comme étant des collaborateurs forts ou en puissance, de pouvoir monter sur certaines opérations et de pouvoir réaliser du développement commercial soit avec lui, soit pour lui. Et donc, ça, c'est vraiment super important. Je ne sais pas si au sein de vos cabinets, j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience par rapport à ça. Des associés, il faut monter sur ce genre d'opération ou en tout cas, ils vous disent ce qu'il faut développer, ils vous donnent l'opportunité de le faire, etc. Mais moi, je ne vais pas dire que c'est une globalité, mais plus de 70% des associés que je rencontre me disent, en fait, voilà, on attend de voir ce que font nos collaborateurs, comment ils se développent, comment ils vont chercher du chiffre d'affaires, est-ce qu'ils viennent nous poser des questions par rapport au développement, est-ce qu'ils ramènent des dossiers au cabinet d'avocats et je n'ai pas l'impression que l'information soit transmise ? Et c'est aussi ça la grosse difficulté, c'est qu'il y a une dichotomie de discours entre finalement l'associé qui est en ça de son collaborateur et le collaborateur qui a l'impression en fait que son seul job c'est de produire et qu'il ne faut surtout pas parler de développement. Donc en fait, les deux mondes ne se comprennent pas, ce qui fait qu'il n'y a pas un bon match et que derrière, ça reste compliqué de pouvoir développer. Mais je peux vous garantir que les associés, c'est ce qu'ils attendent, que vous fassiez du cash, que vous ramenez du cash et que vous soyez en capacité de produire ou de faire produire ce que vous avez à réaliser lors de vos opérations. Donc une fois qu'on a dit ça, maintenant on va voir partie 2 ce qui concerne l'articulation entre le travail perso, donc le développement de clientèle personnelle et la production pour le cabinet d'avocats. Donc ça franchement, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que c'est à vous de pouvoir vous organiser et c'est à vous finalement de tester les limites. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où on ne vous dit rien, à partir du moment où le chiffre d'affaires que vous faites, ou en tout cas les dossiers que vous prenez ne représentent pas plus de 50% du temps que vous passez au niveau du cabinet d'avocats, moi, ça ne me pose aucune difficulté. En fait, le jour où il y a un associé qui vient vous dire quelque chose parce que derrière, vous passez trop de temps sur vos clientèles perso, en fait, soit il faut se barrer et aller s'installer ailleurs au cabinet d'avocats, soit d'ailleurs, il faut dire, en fait, je représente X de chiffres d'affaires. Moi, ce que j'aime, c'est le développement. La preuve, je l'ai fait. Regardez mon Excel, regardez mon CRM perso, regardez mon ERP perso et derrière, maintenant, moi, j'ai envie de plus que ça au sein du cabinet. En fait, aujourd'hui, vous ne me le donnez pas, donc donnez-moi les moyens d'y aller et on y va ensemble. Et là, je vous garantis que vous pourrez avoir une discussion qui va être pertinente avec votre associé et qui va vous dire, OK, on ne veut pas de ça, nous, on veut un producteur. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas au bon endroit ou soit qui va vous dire, OK, en fait, finalement, comment est-ce qu'on peut s'articuler et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que tu puisses continuer à développer soit pour ton compte, soit pour le compte du cabinet d'avocats et qu'on puisse produire en plus. Il y a des avocats que vous connaissez très certainement qui sont beaucoup plus des purs techniciens et des purs producteurs que des développeurs. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de clients. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de développement. Mais ce n'est pas grave en tant que tel, il faut juste le savoir. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un comme ça au sein de votre équipe et que vous dites, ok, moi j'ai plus envie de développer, lui apparemment c'est un producteur, etc. Trouvez un bignon, donc trouvez un moyen de vous entendre pour que lui produise plus mais que toi tu puisses aller développer, que tu puisses apporter de la clientèle pour que finalement on ait des synergies qui puissent se créer. Moi aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Mon associé est beaucoup plus dans la gestion du pôle conseil, dans la stratégie du conseil et la production en tant que tel. Moi, je m'occupe beaucoup plus des nouvelles tendances, de trouver des nouvelles brèches dans le marché, d'aller chercher des nouvelles clientèles, de trouver des ressources, d'aller développer la clientèle, d'aller développer des partenariats, d'aller trouver de la clientèle pertinente pour nos différentes activités, tester de nouvelles offres, etc. Et donc, on a bien deux rôles qui sont complètement distincts. Lui, il sait vendre, il sait vendre mais c'est juste qu'il me laisse cette partie-là. Moi, je sais produire mais c'est juste qu'il est meilleur que moi et que je lui laisse cette partie-là pour qu'on puisse bien s'organiser et que vraiment on ait des synergies pertinentes qui puissent être développées. Donc, voilà, pour moi, j'ai que ça à vous dire sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous faites le taf pour le cab que derrière, vous arrivez à produire vos dossiers, il n'y a aucune difficulté. À partir du moment où vous commencez à faire trop de chiffres d'affaires, là, ça devient compliqué. Avant que je parte en vacances, il y a un mois, j'ai échangé avec un avocat collaborateur qui est en... Je ne vais pas vous donner le chiffre mais qui est entre la quatrième et la dixième année de collaboration chez GIDE et le type fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. 200 000 euros de chiffre d'affaires pour un collaborateur, c'est énorme. En plus, au vu de la bande passante qu'il peut avoir chez GIDE, c'est un chiffre qui est même très dangereux. C'est-à-dire qu'un cabinet comme GIDE, s'il savait qu'il avait un collab qui faisait 200 000 euros et que ce collab-là ne l'avait pas averti, je ne suis pas sûr qu'il serait super satisfait. Pour deux raisons. La première, c'est qu'un collaborateur qui fait en plus de 16 heures pour GIDE 200 000 euros de chiffres, c'est qu'il travaille énormément et qu'il se met très sérieusement dans le rouge. Et la deuxième chose, c'est que c'est un chiffre qui n'est pas tenable en collaboration. C'est-à-dire que ce que doit faire ce collaborateur, c'est soit s'installer et soit s'associer chez GIDE ou dans une autre structure, mais il ne peut plus rester collaborateur. C'est-à-dire que c'est un peu comme le seuil de micro-entrepreneurs. Vous savez, vous touchez les micro-BNC, etc. Vous pétez votre seuil à cause du chiffre d'affaires qui est trop facturé. En fait, derrière, vous bénéficiez plus du statut. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il reste là parce qu'il est confort, etc. Il a peur qu'à partir du moment où il n'est plus longis sur son CV ou sur son LinkedIn, il n'ait plus autant de clients. Je vous le garantis, c'est faux. Il aurait tout autant de clients parce qu'il a cultivé une relation imputu personnelles avec sa clientèle qui lui permet d'ailleurs de pouvoir avoir autant de clientèle. Mais donc, si vous voulez, il faut garder un certain équilibre entre développement, clientèle perso et production pour le cabinet d'avocats. Mais à partir du moment où vous ne pétez pas les seuils, que vous êtes toujours au rendez-vous par rapport au niveau que vous avez à fournir, pour moi, il n'y a aucune difficulté. Et chaque « bon associé » au sein du cabinet d'avocats vous valorisera pour le développement. Un associé qui ne vous valorise pas pour votre développement, c'est un mauvais associé. C'est un mauvais associé qu'il faut fuir. Et si c'est le seul associé dans votre département, il faut se casser. C'est-à-dire qu'un associé qui vous recrute, en tant que collaborateur, il doit avoir comme seul et unique objectif en tête d'un jour pouvoir vous associer. Si ce n'est pas le cas et que vous le comprenez, il faut se barrer. Parce que derrière, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que derrière, vous n'aurez pas le développement attendu. Et parce que derrière, la personne n'aura pas joué le franc-jouer avec vous, si vous voulez. Ce ne sera pas le bon job. Je le répète une fois de plus, en désormais, le statut de collab, c'est un statut précaire et c'est un statut éphémère. Donc, si dès le départ, vous comprenez que finalement, il n'y a pas de place pour vous, vous ne serez jamais associés parce que ce n'est pas ce qu'on attend de vous, il faut se barrer. OK. Donc, maintenant, troisième partie, on va voir comment target c'est le point de la clientèle. Ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment dans le cœur de mon activité ce qui me fait le plus kiffer pour une raison. À partir du moment où vous similiez votre clientèle, vous avez des résultats et vous avez des résultats de la clientèle. Donc, pour vous changer votre clientèle, le message que vous envoyez soit de façon digitale, soit de façon physique, soit de façon verbale, c'est vraiment qui je suis, qu'est-ce que je fais et pour qui je travaille. Si vous arrivez à répondre à ces trois questions en une phrase, vous avez un position de marketing. Ce position de marketing, il doit être restreint. Quelqu'un qui me dit je fais du droit du travail et qui ne va pas plus dans la précision à destination des DRH, il n'a rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aura pas de résultat. Si on ne travaille pas dans un gros cabinet d'avocats où il y a un service éméné, si on n'a pas une patte sur le marché, si on n'est pas en lien avec énormément de professionnels pour pouvoir affirmer ce genre de choses, on n'ira jamais loin. Ça va être extrêmement long. Vous allez avoir des clients qui ne sont pas des clients avec lesquels vous voulez travailler, qui vont vous mettre en concurrence avec d'autres, etc. Ou votre job, c'est d'avoir un message précis, un message clair qui parle à une personne déterminée. Un avocat qui fait du droit, je vais reprendre l'exemple que je vous citerai tout à l'heure, un avocat qui fait du droit fiscal en France, il y en a plein, un avocat qui fait du droit fiscal à destination des pharmacies et qui l'écrit de cette façon-là, qui l'affirme de cette façon-là et qui le pitch de cette façon-là, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il y en a plus de trois en France. Donc en fait, plutôt que de passer d'une compétition à 5 000 personnes, vous passez sur une compétition à trois personnes. Et sur une compétition à trois personnes, c'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, sur 20 lits qui vont pouvoir arriver, vous en choperez au moins 4 ou 5. Et sur ces 20 lits, si vous en choperez au moins 4 ou 5, vous multipliez ça par les opérations que vous facturez. On imagine que vous facturez entre 3 et 7, vous faites le calcul et c'est assez facile. Donc vraiment, essayez de vous concentrer sur une cible qui est extrêmement récente, notamment lorsque vous êtes collaborateur. Parce qu'en fait, quand vous êtes collaborateur, vous n'avez pas besoin d'avoir un business model qui est viable. Vous n'avez pas besoin de faire bouffer une secrétaire, pas besoin de faire bouffer des salariés. Vous n'avez pas besoin de faire bouffer un chauffeur ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que votre seul objectif, c'est de faire rentrer du cash parce que tout le cash supplémentaire qui rentre, finalement, il va peut-être être dur quand vous aurez malprisé la mission. C'est-à-dire que vous facturez une mission de 10 000 balles si vous y passez 10 week-ends pour le faire. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Partez en week-end, reposez-vous, passez du temps avec vos proches. Mais si derrière, vous calibrez bien les missions, tout le cash supplémentaire qui rentre, c'est du cash qui va directement dans votre poche. Bien sûr, après cotisation, c'est NB, il y a toute la clique. Mais en tout cas, c'est de l'argent qui va directement dans votre poche. Pour pouvoir faire ça, choisissez vraiment une clientèle qui est restreinte. Une clientèle qui est restreinte ou plutôt une cible qui est restreinte, ça pourrait être, je ne sais pas, moi j'ai un élève avocat, ultra smart, qui va créer son cabinet d'avocat. Il se spécialise en droit du travail sur tout ce qui est joueur e-sport. Joueur e-sport, il faut savoir, je ne le savais pas, c'est lui qui me l'a appris, qui a un CDD particulier qui a été créé pour les joueurs e-sport et qu'aujourd'hui, aucun club professionnel de football, de basket, de football américain, etc., n'utilise ces CDD-là. Et donc, ça présente un risque pour ça fort et lui est en train de se positionner sur cette activité. Des joueurs professionnels e-sport en France, si en existe 2000, je me coupe la main. C'est-à-dire qu'en existe très très peu. Mais en fait, lui, il s'en fout parce qu'en gros, il va avoir sa collab, il va travailler à côté, il arrive à avoir 10 joueurs ou un club ou je ne sais pas quoi. Il a fait son année. Donc, en fait, derrière, il n'a pas besoin d'avoir plus que ça parce qu'il va faire des requalifications de contrat de prestat en contrat de travail et derrière, il va pouvoir toucher des indemnités, il va avoir du cash immédiatement pour les joueurs e-sport et derrière, il va pouvoir en avoir. Donc, c'est vraiment un positionnement extrêmement fin. Je ne sais pas, par exemple, on pourrait très bien se positionner sur les boulangers. Vous faites du corpo pour les boulangers, vous faites du corpo pour les bouchers, et vous faites du corpo pour les mécaniciens, pour les plombiers, pour les dératisers. En fait, à partir du moment où vous choisissez une profession, où vous choisissez un secteur d'activité qui est restreint et que vous l'écrivez en tant que tel, c'est-à-dire que sur votre LinkedIn, après, il faut l'assumer. Moi, je mettrais, par exemple, je ne sais pas, je suis avocat en droit fiscal, je mets avocat en droit fiscal spécialisé pour les dératiseurs. Je vous assure qu'en France, je suis tout seul. En France, je suis tout seul. Je ne sais pas combien de sociétés et je vous assure que l'ensemble des dératiseurs de France va me contacter. Peut-être que je ne remporterai pas tous les deals parce que peut-être que je serai en compétition avec d'autres, etc. Mais ils vont me contacter pour une raison extrêmement simple. C'est que pour un dératiseur, un fiscaliste est un fiscaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus similaire à un fiscaliste qu'un autre fiscaliste quand on ne connaît pas le secteur. On peut raconter n'importe quoi. Si vous me parlez de 150 0 BTA, si vous me parlez de, je ne sais pas quoi, 4 A, 4 B du CGI, etc. Moi, je n'y connais rien. Je suis dératiseur. Ce n'est pas mon job. Donc, en fait, finalement, c'est la relation humaine qui va primer et le fait que vous ayez écrit avocat fiscaliste spécialisé sur les dératiseurs. Le mec qui… Enfin, moi, je suis dératiseur. J'ai l'impression qu'on me parle à moi. Je lui dis cet avocat-là, il est fait pour moi. Il écrit qu'il travaille avec les dératiseurs. Et ce n'est pas parce qu'en plus, vous faites ça que vous n'aurez pas de clientèle qui viendra d'autres secteurs d'activité. En faisant ça, vous avez un positionnement va rechercher un avocat fiscaliste sur les dératiseurs. Je vais être présent. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous allez être dans un cocktail et que vous allez discuter avec un dirigeant d'entreprise ou un DRH, vous n'allez pas pouvoir faire ces opérations de transaction ou ces opérations fiscales, patrimoniales. Ça ne veut pas dire que lorsque un de vos potes de fac vous enverra tel client par rapport à telle opération ou telle TVA ou je ne sais pas quoi, vous ne pourrez pas le traiter. Ça veut juste dire que votre positionnement de marketing qui n'est pas durable, ce n'est pas parce qu'un jour vous écrivez de travailler qu'avec les dératiseurs que vous n'avez toujours pas dit de travailler avec les dératiseurs. Aujourd'hui, je travaille exclusivement avec quelqu'un d'avocat. Demain, il n'est pas exclu qu'on puisse conseiller les experts comptables, les médecins, les pharmaciens, etc. On choisit segment par segment et on avance. Mais ça, c'est vraiment super important de le comprendre parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez ce raisonnement-là, derrière, finalement, vous passez de… il y a 70 000 avocats en France. Donc, si vous avez une spécialité, en fonction de la spécialité ou de votre domaine de compétence, là, vous diminuez drastiquement le scope. Donc, on passe de 70 000 à 5 000, à 10 000, à 3 000, peu importe. Mais si vous rajoutez, en plus, un secteur d'activité, alors là, très honnêtement, vous êtes tout seul. Donc, ça, ça va vous permettre finalement de cibler votre clientèle et de vous positionner par rapport à cette clientèle. Une fois qu'on a ciblé cette clientèle et qu'on s'est positionné, je vais choisir mon exemple de dératiseur. Il n'est peut-être pas parlant, il n'est peut-être pas sexy, etc. Mais je trouve que c'est un exemple qui reflète bien la pertinence de cette position marketing. Une fois qu'on a identifié, qu'on a dit, OK, moi, je m'appelle Valentin Tantibérnard, je suis un vocat fiscaliste, j'ai envie de travailler pour les dératiseurs. Déjà, je vais l'écrire sur mes différents supports. Je vais l'écrire sur LinkedIn dans mon petit descriptif là. Je vais l'écrire sur mon site internet si j'en ai un. Je vais l'écrire potentiellement sur des articles. Je vais écrire des articles à ce sujet. Je vais écrire des articles à destination du dératiseur. Et en plus de ça, je vais pouvoir aller choper grâce au code APE grâce à LinkedIn, grâce aux différents annuaires, l'ensemble des dératiseurs présents en France. Je vais aller pouvoir regarder sur des groupes Facebook s'il existe dératisées entre potes, par exemple, comme Long Group ou la Mec Plus Ultra du dératiseur ou les nouveaux produits pour les dératiseurs. Peu importe. En fait, je vais trouver des groupes sur lesquels les dératiseurs se retrouvent et échangent entre eux par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir. Et en fait, je vais finalement faire le rat à l'intérieur de tous ces groupes ou à l'intérieur de toutes ces opérations pour observer ce qu'il se passe, pour les rencontrer, pour échanger avec eux, pour vraiment infuser finalement au sein de cette profession et comprendre leurs difficultés, comprendre leur façon de penser et comprendre leurs besoins. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, c'est super facile. Nous, on a lancé Anomia. le podcast Anomia était lancé le 26 janvier. Le 26 janvier, moi, quand j'ai lancé le podcast Anomia, c'était d'ailleurs mon anniversaire, je ne connaissais rien aux avocats. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait un DJCE, mes parents sont avocats, mais ils sont avocats en région, dans un tout petit cabinet d'avocats. J'ai rencontré quelques avocats au DJCE, j'ai fait HEC, j'ai fait polytechnique, j'ai travaillé dans des cabinets, impossible pour moi de comprendre réellement le métier. Mais en fait, à partir du moment où vous adressez un scope que sont les avocats en droit des affaires, en fait, votre scope, il est extrêmement mince. En France, il y a des avocats qui font vraiment le droit des affaires, il y en a 30 000. Donc, on s'adresse à 30 000 avocats. À partir du moment où vous avez 30 000 personnes à contacter, en fait, vous êtes présent partout où elles sont. Vous essayez de les comprendre, vous échangez avec elles, vous allez dans leur cabinet d'avocats, vous regardez comment elles travaillent, etc. Et en fait, ça va très vite de travailler sur une profession. C'est vraiment extrêmement rapide parce que vous appréhendez les codes, vous connaissez les bonnes personnes qui sont mises en relation avec qui il faut, etc. Et donc, pour les dératiseurs, c'est pareil. Donc, une fois qu'on a fait ça, on commence à publier du contenu à destination de dératiseur. On fait des trucs bidons, vraiment vulgaires. Lui, vous reprenez vos articles, vous changez le terme, vous changez par le terme dératiseur et vous le faites à cette destination-là. C'est comment déclarer ses impôts lorsqu'on est dératiseur ? Comment optimiser, comment diminuer ses charges lorsqu'on est dératiseur ? Comment pouvoir optimiser son revenu lorsqu'on est dératiseur ? L'importance de la TVA lorsqu'on est dératiseur. TVA pour dératiseur. Alors, je ne suis pas sûr qui est ça, mais CFE pour dératiseur. Je ne sais pas. Enfin, vraiment, vous pouvez tout envisager sur ces sujets-là. Il faut trouver des sujets qui vont être pertinents par rapport à la site que vous visez. Et donc, ce que je vous disais par rapport à Nomi, parce que je me suis perdu, on a commencé le 26, on a immatriculé le 26 janvier, on a immatriculé à la société le 15 avril. Le 1er mai, on avait déjà notre premier chèque de 1 500 balles. Vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'en gros, quand on s'adresse à un secteur déterminé et fin en termes de professionnels, vous avez des résultats qui sont extrêmement rapides. Nous, quand on doit valoriser et aider des avocats qui sont en difficulté et des avocats associés en difficulté à l'intérieur d'une structure, finalement, on réduit totalement le scope d'intervention et on choisit une target déterminée, ce qui permet en fait de rebondir et en un ou deux mois de choper 3 ou 4 clients sur le secteur d'activité, ce qui leur permet derrière de trouver finalement des solutions. Alors, les choses à faire, vous l'aurez compris, c'est vraiment de se positionner sur un secteur d'activité et surtout de ne prendre que des clients dans son domaine d'expression. j'ai un pote qui a fait ça, il fait du corpo et en gros, il a assisté à un autre de mes potes pour du pénal. Il allait dans le tribunal de police. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il a perdu énormément de temps, il n'a pas gagné d'argent parce que c'était un de ses potes, ça a été extrêmement complexe et derrière, il a perdu, enfin, vraiment difficile. Finalement, on perd du temps, on ne gagne pas nécessairement en compétences. Alors oui, il a lu quelque chose, ça l'a fait marrer, etc. Il a été mettre la robe et encore je ne sais pas si c'est dans le tribunal de police ou il met la robe, mais derrière, en termes de développement, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vraiment, autre exemple, ma compagne, elle était dans un Uber avant-hier, elle rentre à la maison, elle me dit, ouais, il faut que j'aille assister ce mec-là parce que derrière, il a eu une difficulté en droit social dans une entreprise dans laquelle il bossait et il y avait un référé aujourd'hui. Je dis, mais tu fais du taxe pour les pharmacies, est-ce que tu vas vraiment aller te faire chier, aller dans le CPH, faire un truc que tu ne connais pas, faire un référé, tu vas devoir le bosser pendant je ne sais pas combien de temps, ce n'est pas du tout dans ton intérêt. En fait, elle aurait perdu énormément de temps à pouvoir le faire, même si je comprends, elle a voulu aider cette personne, ça part d'un bon fond, ça part d'un bon sentiment, c'est bien fait, mais derrière, c'est ma maille, ce n'est pas une bonne chose à faire. Il faut vraiment se concentrer sur son secteur d'activité parce qu'en plus, ça vous permettra d'attirer du réseau dans ce secteur, de monter en compétences, de monter en technique, de bien réaliser les opérations et d'ailleurs, de pouvoir avancer. Quand vous êtes collaborateur, jeune collaborateur, n'allez pas me dire que vous faisiez les boîtes du CAC 40. J'en ai déjà vu qui me disent « Moi, j'aimerais bien travailler avec Hermès. » « Oui, ok, super. Moi, j'aimerais bien travailler main dans la main avec l'Xing sur les 32 cabinets d'avocats qui possèdent dans le monde. » Mais c'est step by step. Quand on est jeune collaborateur, déjà, on ne peut pas traiter avec cette clientèle-là, pas parce qu'on n'est pas bon et parce qu'en fait, en termes de temporalité, déjà, ce n'est pas possible parce que ces entreprises-là ont des opérations qui sont extrêmement chronophages, qui demandent des mains, qui demandent un peu d'expérience sur le marché et qui sont difficiles à aller chercher. Vraiment, se focaliser sur une clientèle qu'on peut atteindre. C'est pour ça que je prends l'exemple de dératiseurs ou de profession artisanale ou de profession commerciale parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus faciles à convaincre et derrière, le fait que vous soyez jeune ou en tout cas inexpérimenté par rapport à ce qu'on vous demande de faire sera beaucoup moins un obstacle que vous allez déjà chercher dans une prise structurelle. La deuxième chose, c'est qu'en fonctionnant comme ça, il faut vraiment se rendre compte de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous n'êtes pas capable de faire. C'est-à-dire que si derrière, vous voulez aller viser des sociétés du CAC, honnêtement, ça va être impossible. Je connais un collaborateur qui a des petits dossiers pour une boîte du CAC 40, mais c'est extrêmement rare. Ça n'existe quasiment pas. Donc voilà. La deuxième chose et le dernier point que je voulais aborder avec vous et après, je prendrai vos questions, c'est vraiment l'évolution de cette clientèle en fonction finalement de votre expérience et de votre évolution au sein de la société. Au début, vous allez avoir des clients qui vont être des clients intéressants. J'ai oublié un truc sur le troisième point. C'est qu'il y a des secteurs d'activité ou plutôt des secteurs d'expertise dans lesquels c'est beaucoup plus complexe de pouvoir aller chercher de la clientèle. Moi, je suis assez emmerdé lorsque je discute avec des collaborateurs qui veulent développer leur clientèle, mais qui font notamment du financement et qui travaillent dans des cabinets d'avocats qui représentent des établissements bancaires. Je pense à Ravet, je pense à Ritz-Smith, je pense à Jantet, je pense à d'autres cabinets d'avocats. C'est super complexe en fait. Vous ne vous irez pas à représenter des établissements de crédit et ça va être super compliqué de pouvoir représenter soit des entreprises soit des particuliers qui seraient en litige, en contentieux ou en égo avec eux puisque vous serez conflictés. Et donc là, pour moi, ça me paraît extrêmement difficile de pouvoir développer lorsqu'on est en financement ou en droit bancaire et financier de la clientèle personne en tant que collaborateur. Moi, ce que je recommande aux avocats qui exercent dans ces matières-là, c'est vraiment d'écrire du contenu, c'est de commencer son positionnement, c'est de commencer à rentrer dans des réseaux, etc. Pour préparer finalement l'avenir mais avec un recours immédiat qui est assez faible ou qui est assez marginal. Deuxième typologie de personne, deuxième typologie d'expertise pour laquelle c'est compliqué, pour moi, c'est tout ce qui est infrastructure-projet. Là, ça devient extrêmement difficile même si on peut avoir des fournisseurs qui vont travailler pour des projets ou en tout cas des sous-traitants qui vont travailler pour des projets qu'on pourra potentiellement aller chercher mais ça reste quand même un peu difficile. Pour tous ceux qui font du droit pénal des affaires, il y en a de plus en plus avant que vous avez du droit pénal maintenant que vous avez du droit pénal des affaires, c'est à la mode, c'est cool. Ça aussi, c'est difficile. Droit pénal des affaires, c'est quand même une matière qui engage entre guillemets la vie de la personne morale ou la vie de la personne physique dirigeante d'entreprise. Honnêtement, aller chercher un collaborateur même expérimenté mais en tout cas qui ne donnerait pas l'ensemble de son temps pour cette affaire, moi, ça me paraît très inenvisageable. Après, ça ne regarde que moi, c'est que mon point de vue. C'est bien possible de le faire autrement. J'ai un excellent copain qui s'appelle Amori Bousquet qui bosse dans un super cabinet d'avocats. Il bosse chez HSF. Lui, il arrive à développer sa clientèle perso, il arrive à écrire de la littérature sur le sujet, il est à l'origine de l'Observatoire des droits pénals et s'en sort très bien. C'est vraiment possible. Mais par contre, ça demande aussi beaucoup plus de temps que par exemple quelqu'un qui ferait du droit du travail, du corpo, de l'IPIT, du taxe, du M&A, du droit international, du droit de la conclure, c'est aussi complexe. Mais en tout cas, on a d'autres du droit immobilier beaucoup plus simple. On a des matières sur lesquelles on peut finalement faire rejaillir ces compétences. Dernière partie, c'est l'évolution de votre portefeuille client par rapport à la séniorité que vous prenez au sein du cabinet d'avocats. Je reprends mon propos de tout à l'heure. Au début, on commence avec la clientèle qui est atteignable, qui ne prend pas trop de temps, sur laquelle on va bosser pour des opérations. On va passer 17 heures pour faire des CGU ou des CGV, mais ce sera les premières. Une fois qu'on les aura fait, ça ira beaucoup plus vite, etc. On se doute bien qu'avec un client pour lequel on passe 17 heures à faire des CGV à 800 balles, on ne va pas pouvoir devenir associé à un projet à un projet à un projet à un projet donc il est nécessaire que la clientèle puisse évoluer et que celle-ci puisse se transformer. Comment on fait pour faire évoluer de la clientèle et pour faire évoluer son portefeuille client ? Ça, ça va se faire au fur et à mesure du temps et par rapport à l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez évoluer au sein du cabinet d'avocats, plus vous allez rencontrer des dirigeants, des DRH, des gens avec qui vous bosser, etc., qui vont eux-mêmes vous recommander à d'autres entreprises si vous travaillez bien votre prescription et que vous avez une prescription qui est organisée, ce que les avocats appellent le bouche-à-oreille. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon webinaire sur le bouche-à-oreille qui n'existe pas pour qu'on puisse enfin arrêter de parler de bouche-à-oreille chez les avocats. Mais ça se fait généralement comme ça. Si vous voulez transformer votre portefeuille client, on ne va pas du jour au lendemain arrêter de bosser. Je reprends mon exemple. Dans les trois ans, j'ai développé le secteur d'activité et le segment de des ratiseurs. Ensuite, j'ai commencé à développer le secteur d'activité des chaudronniers. Et ensuite, j'ai développé le secteur d'activité des entreprises entre 50 et 150 salariés dans le domaine du textile sur la région de Troyes, par exemple. Ces clients-là, on ne va pas les stopper du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'on puisse opérer un basculement, ce qu'on appelle une destruction par le bas du portefeuille, à partir du moment où vous signez un nouveau client. Je vous invite par exemple. On a ces trois typologies de clients qu'on a développés. Et là, bingo, Eureka, on signe notre sixième année de collaboration ou si elle grossissait un petit peu pour être une société représentée par l'entreprise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer la partie du chiffre d'affaires que représente la nouvelle société à porter. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on a un portefeuille de 100 000 qui est représenté finalement par la quarantaine de clients que j'ai sur la déracidation, la boulangerie et le textile à trois. Si on rentre un dossier à 30 000, on va tuer les 30 000 premiers euros de ce portefeuille. Plutôt les 30 000 derniers euros. C'est-à-dire que tous les clients que vous n'appréciez pas, tous les clients qui sont extrêmement chiants, qui vous appellent souvent, etc. Tous les clients où vous savez finalement ça fait 4 ans que vous les accompagnez, ils vous filent une petite dose de temps en temps mais vous sentez qu'il n'y a pas de croissance à l'intérieur de l'activité, que c'est toujours compliqué, qu'il y a des délais de paiement pour vous payer, vous sortez tous ces clients et vous ajoutez ce nouveau client. Une fois que vous signez un second client qui rentre dans le scope de ce que vous voulez développer, vous refaites la même opération jusqu'à ce que la clientèle passée n'existe plus. Cette clientèle passée qui n'existe plus, vous allez la valoriser et vous allez l'utiliser. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas qu'elle tombe en désuétude et que vous ne répondez plus à vos dératiseurs, vos boulangers et vos dirigeants d'entreprises textiles, c'est que vous puissiez faire croquer un collaborateur junior que vous aimez bien, que vous prenez sur votre aile ou un de vos copains de Fahak ou n'importe qui qui lui serait très content de pouvoir avoir finalement cette activité-là. Finalement, faites-vous des passations et faites-vous évoluer mutuellement. Ça, c'est vraiment super important. Et donc, je vous dis ça aussi parce qu'en fait, lorsque vous allez vouloir évoluer, c'est vraiment votre portefeuille qui va être regardé et votre capacité à générer du cash. Si vous avez généré du cash dès les premières années, finalement, vous serez beaucoup plus valorisé que n'importe qui. Ne me faites pas la front, s'il vous plaît, d'aller sur les plateformes de mise en relation avocat-client. Si vous voulez le faire dans un premier temps pour vous entraîner au call, pour vous entraîner à la dégo, pour bien diagnostiquer les choses parfaits, sur cette typologie de plateforme, il n'existe pas de bons clients. Ce n'est pas des clients que vous allez avoir dans le temps, ce sont des clients qui vont être sur du one shot, ce n'est pas de la relation que vous allez pouvoir construire. Et je fais une généralité en disant ça, ce n'est pas vrai pour tout. On suit un cabinet d'avocat qui est spécialisé en bons commerciaux, qui a eu son plus gros client qui est venu par une société qui s'appelle Alexa ou Alexia, qui fait de la mise en relation avocat-client. Un énorme groupe dentaire qui prend des beaux commerciaux à tour de bras et qui fait des sessions de fonds à tour de bras. Donc finalement, ils représentent aujourd'hui plus de 60% du cabinet d'avocat avec des zonos qui vont, je crois, je ne raconte pas des bêtises, mais entre 700 et 900 000 euros de noeuvre annuel par l'intermédiaire de ce client-là. Donc c'est venu par cet intermédiaire-là parce qu'en fait, on a demandé à un juriste de trouver un cabinet d'avocat. Il a tapé ça, il est tombé sur Alexia, il a fait son truc. Mais honnêtement, c'est une minorité de clientèle. Les clients que vous allez développer par cet intermédiaire-là, ce ne sera pas des clients qui vont être ciblés, ce ne sera pas des clients qui vont être qualifiés, ce ne sera pas des clients que vous voulez avoir. Ce sera finalement du petit bonheur à la chance. Donc si vous faites ça, finalement, pour vous entraîner à la négo au téléphone, pour anticiper les problématiques, pour éventuellement vous faire 500 balles de chiffres à la fin du mois parce que vous avez envie de vous faire plaise, faites-le. Mais si vous souhaitez faire un développement qui soit un développement mesuré, qui soit valable dans le temps et qui fonctionne avec méthode, investissez votre temps non pas à répondre à des questions de gens peu qualifiés, mais à vous intéresser à votre secteur d'activité et à mieux comprendre la cible que vous voulez aller toucher. Voilà. Donc finalement, si on résume, il est super important pour un collaborateur dès le premier jour de pouvoir commencer son développement. On ne parle pas nécessairement de développement commercial, mais vraiment, on parle de développement sur le secteur, de pouvoir s'intéresser à toutes ces questions business, de pouvoir commencer à rentrer dans des réseaux, de pouvoir s'intéresser à des secteurs d'activité précis, de comprendre la typologie des opérations, de comprendre les enjeux opérationnels et les enjeux business de chaque entreprise pour lequel il va travailler. Ça, c'est vraiment primordial parce que c'est ça finalement qui va vous permettre de devenir associé au sein de votre structure. J'enlève bien sûr le management et l'aura qu'on a au sein du cabinet d'avocat, mais c'est vraiment le facteur le plus important au sein de la cabinet d'avocat pour devenir associé. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que finalement, et on ne l'a pas trop vu d'ailleurs, j'ai un peu botté en touche, au vu de la disparité des profils qu'il y a sur ce webinaire, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre dans la production pour le cabinet d'avocat, ce qui vous donne votre rétrocession d'honneur et le développement commercial que vous allez devoir effectuer pour finalement vous bâtir un nom dans la profession et dans une devenir associé. Donc, on voit bien qu'il ne faut pas non plus monter dans des extrêmes ou facturer 200K en CA perso, mais derrière, il faut pouvoir quand même développer et montrer à vos associés que vous développez pour que derrière, ils sachent que vous êtes un candidat potentiel à l'association et que dès la première année de collaboration, vous avez cette vérité de vous développer. Ne me faites pas la front également de me dire j'apprends mon métier durant les premières années et je ne développe pas parce que je ne suis pas encore avocat, etc. Le fait de pouvoir avoir de la clientèle perso dès les premiers jours, ça vous permet d'être un avocat plus rapidement que les autres pour une simple et bonne raison, c'est que vous avancez sans filet. C'est vous qui gérez la relation avocat-client et c'est vous qui engagez votre responsabilité. Donc, vous apprenez votre métier dans la réalité, c'est-à-dire que vous avancez plus tuté ou materné par un associé, mais vous êtes vraiment solo. C'est-à-dire que si vous vous plantez, c'est pour votre cul. Vous n'avez pas le droit de contacter un associé ou un peu de collab quand vous avez une difficulté, quand vous n'êtes pas sûr pour vous faire relire, etc. Bien au contraire, ça sera accepté et en tout cas, ça sera apprécié même. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Donc la troisième chose, on a vu qu'il fallait cibler sa clientèle parce que si on ne ciblait pas sa clientèle, finalement, on n'y en aurait pas. Si on la ciblait, on aurait des résultats qui seraient extrêmement rapides. Et moi, je vous ai conseillé de faire un double filtrage, un filtrage sur l'expertise, un filtrage soit sur le secteur d'activité, soit sur la profession, avec un secteur d'activité et une profession qui sont assez restreintes pour que d'ailleurs, vous puissiez avoir des résultats qui soient pertinents et rapides et surtout que vous soyez entre guillemets alone sur le secteur d'activité. Et la quatrième partie qu'on a vue, c'est que le portefeuille que vous allez vous constituer lors de vos premières années de collaboration, ce portefeuille-là devrait devoir muter. Ce n'est pas une mutation drastique et brutale qui va devoir s'opérer, mais c'est vraiment une mutation finalement croissante et chronologique qui va se passer crescendo en fonction des nouveaux clients que vous allez pouvoir aborder avec un renouvellement qui va se faire de façon naturelle si vous l'organisez bien. Donc voilà, j'en ai fini pour ce soir. J'espère que le contenu du webinaire vous a plu. Si vous voulez creuser ces questions, j'ai fait d'autres webinaires, il y a nos équipes et nous-mêmes qui ont fait des articles sur le sujet. On a travaillé sur des guides également, on a fait des études auprès de collaborateurs, on réalise des formations de boost ou des formations de business partner qui peuvent vous aider par rapport à ces questions-là. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je les prends avec grand plaisir immédiatement et je vous ferai une joie de vous répondre. Si vous n'avez pas le temps de poser vos questions ou vous voulez les poser en perso, vous pouvez nous contacter soit sur LinkedIn à Valentin Tonti-Bernard soit par mail à l'adresse contact arrobase anobia.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc pour ceux qui ont des questions, welcome. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous remercie à tous une très bonne soirée. Je vais juste couper ma caméra pour lire vos questions parce que sinon, comme je vous l'ai dit, je suis quasiment aveuble et ça ne va pas être super agréable de voir mon front. Je vous remercie. Alors, je regarde juste les questions qui sont posées. Justine, je n'ai jamais rencontré un associé qui communique sur ce point. Oui, je suis assez d'accord, Justine. On les rencontre très peu cette typologie d'associé et c'est assez dommage. Nous, on en a rencontré plus d'un et ils gardent relativement ça pour eux. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est assez historique. Mais nous, on travaille sur ces points-là pour que justement, ils puissent communiquer ce genre de choses et qu'ils puissent valoriser les collaborateurs qui essayent de développer. En tout cas, si vous n'hésitez pas, j'espère que le webinar vous a plu. En tout cas, je reste à votre dispo si vous en avez. Là, je reste encore deux, trois minutes si jamais vous en avez. Mais j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de condenser un maximum et j'espère que ça vous a surtout été utile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501